alors nous voilà reparti pour le troisième défi celui du carré comment développer justement cette force intérieure cette capacité à avancer étape par étape à développer cette discipline qui vous conduira à vos objectifs c'est toute l'ambition de cette vidéo de ce défi pendant ces 24 prochaines heures évidemment je vous remercie en attendant de les partages que vous avez laissé sur les deux proches les deux dernières vidéos où on parlait du cercle et de l'harmonie où on parlait évidemment du triangle et du focus la capacité de mettre de l'énergie si vous n'avez pas vu je vous invite à retourner les voir pour justement vous rattraper et travailler ensuite sur cette troisième dimension qui est donc le carré alors le carré pourquoi parce que vous savez que on l'a vu dans notre dernier webinaire quand on parlait des symboles à quel point la puissance du carré nous nous invite à nous ancrer à reprendre notre posture notre position dans le corps le corps physique énergétique émotionnel mental de retrouver cette stabilité cet enracinement mais aussi cette capacité à mettre de la structure à l'extérieur d'avancer étape par étape en commençant par privilégier la prochaine étape donner du cadre donner de l'organisation donner des processus comme ça des stratégies pour pouvoir avancer parce que c'est grâce à cette discipline cette action disciplinée que en fait vous allez continuer de progresser et le succès vous savez ce n'est rien d'autre qu'une succession d'actions orientées dans la même direction et c'est pour ça que cette dimension du carré est très importante parce que c'est celle là qui vous ramène aussi de temps en temps si vous avez été sujet à des à des problématiques par exemple de suradaptation à l'environnement par exemple vous osiez pas prendre votre place ou vous craignez de pas être à la hauteur à l'égard des autres ou parfois vous avez du mal à dire non et bien ce côté carré ça vous redonne cette force cette capacité à revenir sur qu'est ce qui est important ici et maintenant qu'est ce qui fait votre confiance votre enracinement votre force votre posture et ça c'est quelque chose qui se travaille à la fois dans votre corps dans votre énergie dans votre posture aussi émotionnelle capacité à savoir à quoi vous dites oui à quoi vous dites non et puis être solide même si les courants des vents sont parfois un peu forts retrouver votre stabilité et votre engagement aussi donc pour avancer dans cette direction c'est ce que je vais vous proposer de faire d'abord au niveau de vous même un c'est comme ça quand vous êtes dans votre quotidien à commencer maintenant à retrouver cette assise à retrouver cette puissance de l'ancrage dans le sol et puis et bien quelles que soient les situations comme ça qui parfois peuvent venir vous titiller vous énerver vous agacer je repense par exemple à à la journée d'hier où je pouvais à un moment donné être un peu dans dans la course parce que je me rendais compte que j'avais pris du retard sur un certain nombre des éléments et puis d'un coup je vois que je suis en train de de me mettre à courir un petit peu plus vite de plus en plus vite et là il ya un moment donné où le fait de retrouver ce carré et bien ça m'a reposé en me disant waouh attends qu'est ce qui est là ici et maintenant comment je peux me me refreiner me me recentrer en quelque sorte et ça ça m'aide beaucoup à à retrouver cette assise et à retrouver ma ma posture vous savez quand parfois émotionnellement on peut être touché aussi par une personne qui bah qui qui va pas bien ou qui était secoué voilà qui a vécu un choc un peu fort où vous êtes vous même confronté émotionnellement une situation qui vous déstabilise et bien de retrouver cette assise dans votre corps de retrouver cette force intérieure retrouver cette forme de oui d'assises et peut-être même de détermination à être ici et maintenant c'est quelque chose qui va vous aider à retrouver cet ancrage cette force donc ça c'est la première chose à faire et si vous avez autour de vous quelqu'un dont vous sentez qu'il a du mal comme ça à se se réasseoir dans sa posture et bien proposer lui simplement de de fermer les yeux d'inspirer et de ressentir la connexion avec le sol notamment la connexion avec son bassin ses jambes pouvez même l'aider comme ça en fermant les yeux à à ressentir non seulement l'appui de ses de son poids sur le sol l'appui de son corps de ses pieds mais un peu comme si l'invité à ressentir un peu comme s'il y avait des racines qui descendaient dans le sol comme ça non seulement en profondeur mais aussi en périphérie pour l'ancrer véritablement et vous allez voir ce petit exercice à faire comme ça régulièrement vous pouvez le faire aussi assis sur une chaise vous pouvez le faire qui consiste à retrouver cette assise physique à retrouver votre verticalité votre puissance votre ressenti votre ancrage intérieur et bien vous allez voir que ça va vous donner en fait peu à peu cet éveil à cette position intérieure et puis dans votre quotidien et bien ce que je vous invite aussi à travailler c'est le fait de prendre une décision et de la tenir par exemple vous avez acheté un très très bon chocolat et vous avez du mal à résister vous le posez sur votre meuble dans votre cuisine bien à jour c'est une jolie assiette et puis vous allez pendant quelques jours juste prendre le temps de le regarder de le sentir mais ne pas le manger et ça ça fait travailler votre résistance vous allez par exemple décider de développer un nouveau rituel chaque matin ça peut prendre cinq minutes peut-être c'est faire un peu de gainage ou peut-être que c'est je dois en faire quelques pompes ou faire quelque chose de différent mais tenir comme ça la longueur pendant quelques jours pour travailler votre capacité à prendre une décision et à passer à l'action et à tenir en fait surtout dans le temps voilà en tout cas expérimentez ça ou amenez vos proches comme ça à développer cette capacité à se positionner et à développer justement de la discipline dans leur organisation de vie de temps et vous allez voir c'est très très important parce que ça donne beaucoup de pouvoir en fait pour reprendre sa vie en main alors du pouvoir on va en parler justement le pouvoir de reprendre sa vie en main grâce à une deuxième soirée que je vous prépare à la fin de la semaine à la fin de ce défi pour l'instant on va faire le tour on a parlé évidemment de l'harmonie on a parlé du feu de l'énergie de la focalisation de cette énergie aujourd'hui on parle plutôt de la force avec ce carré cette structure qu'on peut développer pour prendre de la puissance et réhausser en quelque sorte cette énergie demain on parlera plus de communication et d'interaction notamment d'écoute et puis à la fin de la semaine on va axer ce développement sur l'évolution sur l'apprentissage que ce soit au niveau émotionnel mental et comportemental et puis tout ça ça va nous ramener à une deuxième soirée qu'on aura ensemble le 1er juin ça s'appelle nouveau départ c'est une soirée dans laquelle je vais revenir sur les tiroirs qu'on retrouve derrière chacune de ces dimensions qui sont des outils que je vais vous proposer autour des valeurs autour vous allez voir de tout un ensemble de choses qui sont les outils que les personnes acquièrent en fait pour commencer à reprendre leur vie en main et surtout à se redéployer dans un axe dans un domaine de leur vie qui les intéresse c'est pour ça que ça s'appelle nouveau départ reprendre un nouveau départ et je crois qu'avec tous les mois qu'on a passé avec cette régénérescence dans laquelle nous nous sommes et bien vous allez voir que vous allez trouver beaucoup de ressources et surtout des outils très pointus pour pour axer votre développement sur les directions qui vous intéressent comment retrouver plus plus de confiance en vous plus d'harmonie plus d'énergie pour avancer plus de stabilité plus justement de discipline plus de qualité de relation avec votre environnement bref c'est tout ça qu'on va aborder ensemble donc pour le moment dans ces prochaines 24 heures mettez l'accent sur cet exercice d'ancrage amener d'autres à le faire aussi et puis et surtout développer cette discipline au bout de quelques jours comme ça pour travailler ce muscle et on va voir à quel point c'est très important pour votre développement futur merci encore à vous d'être là n'hésitez pas à nous laisser quelques messages comme ça pour nous parler nous partager un petit peu vos challenges et puis moi dans la journée je vous ferai un petit live en direct pour évidemment compléter tout ça et interagir aussi avec vous pour vous aider à progresser dans ces directions de l'évolution personnelle et la transformation merci à vous au plaisir de vous retrouver demain pour la prochaine vidéo on va voir où là on va vraiment aborder la notion de relation je vous prépare ça et d'ici là travaillez vos ancrages, travaillez votre force, travaillez votre posture et on va avancer ensemble merci à vous et au plaisir vous avancez sur toi et sur toi merci à vous merci à vous